Les sous-bassements de l'ancienne logique du roi et de la reine à l'initiative du roi Louis-Philippe et subsistent ces mangeoires dans deux travées. En fait, il y avait plusieurs travées et ces travées, aujourd'hui, sont en cours de transformation. Alors ces travaux s'inscrivent dans un processus d'amélioration des conditions d'accueil du château. En fait, ce château d'Angloise, il a cette particularité ou cet avantage d'être au cœur de la ville. C'est à la fois un avantage et c'est une contrainte. L'accessibilité peut parfois être difficile. Il nous paraît essentiel d'améliorer toutes les conditions d'accueil et notamment après une première phase qui a été la billetterie et le dispositif d'accueil pour les autres vivres. Aujourd'hui, une boutique est avec l'idée à terme d'avoir un ascenseur qui permette aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes handicapées de pouvoir venir au château et accéder à un maximum de lieux au sein même de ce château. C'est donc un processus de transformation de ce château à destination des visiteurs. L'ouverture au public suggère un certain nombre de transformations, mais dans l'esprit du lieu. Alors les visiteurs du château arrivent donc en haut de la rampe, pénètrent donc dans ces vêtements, vont pouvoir effectuer leur visite en sortant dans cet espace-ci. Et à la fin de la visite, ils reviennent dans cet espace central et parcourront cet espace qui sera plus qu'un espace boutique, accueil, visite et commerce et ressortiront du château par la tour Norteau. Donc au cours de ces travaux de restauration des écuries, nous procédons à plusieurs phases. La première d'entre elles consistait à déposer les pavés historiques de ces écuries 19e et procéder à en décaisser le sol pour nous permettre d'installer un plancher chauffant et puis un certain nombre de gaines destinées à la ventilation avant de remettre en place le pavé. Alors une autre étape de cette restauration consistait à revoir les structures, les maçonneries et de procéder au remplacement de certaines briques et pouvoir complètement refaire les joints de cette structure, de cette voûte en vue de l'ouverture finale. Alors cette restauration doit tenir compte également des impératifs modernes et l'accessibilité est au cœur de notre travail et c'est la raison de la création d'un ascenseur à cet emplacement d'échafaudage qui permettra à terme aux personnes handicapées moteurs depuis les terrasses d'accéder successivement à leur rangerie, aux futures toilettes et surtout la billetterie au comptoir des vidéoguides ainsi qu'à la boutique. L'essentiel du travail de maçonnerie est maintenant achevé mais il reste tous les travaux d'installation de réseau, d'installation de réseau de sécurité, électricité, ventilation et puis toutes les huisseries que nous attendons dans les prochaines semaines pour pouvoir ouvrir à terme cet espace début juillet. Merci. 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 Merci.